Tiens, une lettre de l'indiquette. Salut toi, j'ai vu ta vidéo de dernier capsule culte. Très bon boulot. J'avais justement besoin de vacances. J'ai donc pris un biais pour 3 mois à Tahiti. Bonne chance. Attends, sérieux ? Bon, le temps que je trouve une soluce, c'est reparti pour un tour. Tout comme l'épisode précédent, on reste dans l'innovation pour ce nouveau capsule culte. Et après l'essai réanimé, nous partons à l'exploration d'un nouvel univers, les jeux vidéo. Et pour ce premier épisode sur ce thème, on va parler non pas d'un, mais d'une franchise complète de jeux vidéo, la saga Assassin's Creed. De prime abord, on voit dans cette série de jeux vidéo, des jeux vidéo plutôt axés sur l'action, l'infiltration, et comme son nom l'indique, l'assassinat. Pour ce qui est du scénario, au tout début de la saga, on va suivre dans le temps présent Desmond Miles, qui, grâce à une machine nommée Alimus, va pouvoir revivre les souvenirs de ses ancêtres à différents temps ou à différentes époques. Chaque jeu va alors nous offrir un lieu unique que l'on pourra explorer et découvrir. Cela pourra être Jérusalem, au temps des croisades, Rome et Florence, au temps de la Renaissance, les Caraïbes, dans les grandes ères de la piraterie, Paris, lors de la Révolution française, et pour l'épisode le plus récent, l'Angleterre et la Scandinavie, au temps des invasions vikings. En d'autres termes, chaque jeu est un cours d'histoire sur une ère ou une époque particulière. Mais revenons-en au héros du temps présent, qui va se retrouver mêlé à un conflit millénaire opposant deux factions, et qui est, il s'ensemène de la franchise au final. Le conflit opposant assassin d'un côté et templier de l'autre. Mais, au-delà du simple affrontement physique, politique et jeu de pouvoir qu'il y aura, c'est avant tout un combat philosophique et d'idées que vont se livrer ces deux camps tout au long de la franchise. Alors, si vous souhaitez commencer dès maintenant ces jeux publiés par le studio Ubisoft, que ce soit pour les raisons que je vous ai données, ou parce que vous avez hâte d'explorer ces univers riches, vastes, remplis d'histoires, tout en faisant un petit peu de parcours, alors je ne vous retiens pas plus longtemps, les jeux ont connu un succès dès leur sortie en 2007, et notamment sur le deuxième épisode en 2009, et sont disponibles sur PC, et pour les plus récents, sur les consoles de salon. Voilà, c'est tout pour ce capsule culte, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le like, et si vous souhaitez participer à la rubrique, n'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires. Parce que je commence à être légèrement incontenté là. Légèrement. Sur ce, je vous laisse, et je vais aller faire un petit peu de recrutement. Ah non, parce qu'il n'est pas question que je continue à me faire serre cette émission tout seul. Oh non, c'est pas ma guerre. Oh, je n'ai pas signé pour ça, moi. Non, non, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada